Bienvenue sur TV5MONDE, voici vos prévisions pour ce jeudi 22 octobre. Et vous le savez, beaucoup d'agitation dans le nord de l'Europe. Agitation signifie aussi beaucoup de vent. De l'Ecosse jusqu'à la Scandinavie, jusqu'aux Pays-Baltes, sous un ciel souvent gris et des pluies régulières. De même que du Portugal, de l'Espagne jusqu'au Golfe de Jeanne, en passant par le sud de la France et notamment les Cévennes. Là aussi de bonne pluie, la situation reste à surveiller. La douceur à Paris avec quand même 20 degrés du soleil en poursuivant vers la partie sud-est de l'Europe. Et puis les températures qui remontent quand même, il faut le signaler, à Moscou puisqu'on atteindra les 10 degrés au meilleur de la journée. Sur le continent nord-américain, le front de la veille qui s'est tiré depuis le centre des Etats-Unis jusqu'au Québec se sera évacué. Mais le temps va rester perturbé du Montana jusqu'à la région de Toronto avec à Détroit et Chicago de bonne pluie. Quelques orages peuvent se glisser, 25 à Chicago, 30 sous le soleil en revanche à Saint-Louis. Du soleil en allant vers la Louisiane, le Texas avec des vents qui resteront sensibles, de l'instabilité sur grande partie des Antilles. Mais pas en Guadeloupe et en Martinique, en Guyane non plus. Le temps va rester sec et ensoleillé en allant vers le Brésil sur la partie centre-est. Ah là des pluies, bien sûr, de l'instabilité. On va retrouver aussi la chaleur qui descend depuis le Paraguay, 37 degrés à Souncyone. Alors que l'air frais remonte depuis Mar del Plata, 14 degrés, ce qui va donner un ciel bien chargé à Cordoba ou encore à Buenos Aires. Bon, pas de changement pour l'Afrique australe, si ce n'est que les entrées maritimes auront du mal à s'évacuer là dans le sud du Mozambique. Ça ne change pas beaucoup en remontant aussi vers le nord de l'Afrique. Belle journée au Cap Vert. En revanche au Maroc, on va retrouver des averses et un petit peu de fraîcheur. Un risque d'averses sur le nord-est de la Libye et l'extrême nord de l'Égypte, notamment à Alexandrie. Du soleil, oui, on en aura encore à New Delhi, mais on ne le verra peut-être pas forcément en raison de la pollution. Du côté du Bangladesh jusqu'au nord de la Birmanie, on a de bonnes pluies. D'ailleurs, au Bangladesh, on n'exclut pas un risque de tornade et puis de grêle également. Des vents sensibles pour l'Australie méridionale jusqu'au centre du pays avec, pourquoi pas à Linn Springs, un risque orageux en fin de journée. De même que dans la région d'Aliédaïde, nous pourrons avoir des averses. Et puis on va surveiller ici en mer de Chine méridionale une tempête tropicale qui pourrait passer au stade de typhon d'ailleurs d'ici à samedi et qui va menacer encore le Vietnam. Alors à ce propos, des pluies torrentielles, de la grêle, des grêlons, de gros grêlons, de la pluie, des orages, ça a concerné la crête ce mardi. Nous sommes ici à Malia, petite station balnéaire tranquille. Et sur cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on a pu voir des arbres déracinés ou encore ce restaurant qui a subi quelques dégâts. A bientôt.